Bonjour mes p'tits poyaux ! Bon ben voilà, c'est parti pour un mois de football, les amis ! C'est le Mondial, en Russie ! Oui, il y a six mois, mon mari Robert me disait « Écoute, moi, au mois de juin, je vis au Mondial en Russie ! » « Oh, je dis, oh, ben j'irai bien avec toi, oui, oui ! » « J'irai visiter Moscou, la Place Rouge, oh oui, tu serais mon Gilbert Bicot, je serai ta Nathalie, oh oui ! » « Et puis entre nous, je vais vous dire, moi j'aime bien Vladimir Poutine, oh oui, j'ai toujours eu envie de le voir en vrai, quand je le vois entorsenu sur son cheval en pleine nature, oh, je suis toute chose, oh oui ! » « Attention, ils ne sont pas tous beaux, c'est-tu les Russes ? » « L'autre jour, j'en ai croisé un, place Salambert, les cheveux tout gravent dans toute jaune, oh non, les Russes, imbuvables ! » « Et puis voilà, Robert qui me dit, mais oui, mais moi, j'y vais tout seul en Russie ! » « Ah, ah, bon, d'accord, mais j'ai compris, j'ai une sonnette qu'aussi bien, c'est pour aller faire la brègue avec tes copains du cop du UFC liégeois ! » « Si c'est comme ça, c'est très bien, vas-y, vas-y en Russie avec ta boîte de branquignole ! » « Eh bien, moi j'irai en Russie avec les diabolés liégeois, voilà, oui, oui, oui ! » « Et puis je lui ai dit, oui, oui, alors, moi j'ai acheté mon ticket pour le Panama seulement ! » « Ben, je ne comprends rien, moi, je croyais que c'était en Russie, moi, ça, non, je ne comprends rien ! » « Alors, ben, dis, les Belges qui vont en Russie pour jouer contre le Panama, c'est comme si le standard allait à Barvou pour jouer contre Anderlecht, enfin ! » « Ça fait, je l'ai revendu, hein, mon ticket ! » « Oui, alors, moi, j'irai voir le match au Diaboulé Village, amusé, ah oui ! » « Oh, mais je m'amuse bien, sais-tu, avec les diabolés liégeois, hmm ! » « Oh, je chante des drôles de chansons, là ! » « Toi qui voulais, toi qui voulais toucher, toucher la chatte à la voisine ! » « Ouh, ils n'ont jamais vu ma voisine, sais-tu, sûrement ! » « Il y a deux ans qu'elle a, elle n'a pas de châtonnante des chats, il y a des chats partout, ils montrent partout ! » « L'autre jour, j'en ai vu un qui buvait l'autre son dentier, un autre qui jouait avec sa perruque, et un autre qui dormait dans sa guine ! » « Bon, alors, demain, on joue à Sochi ! » « Sochi, qui est drôle d'innon, est-ce-tu, là ? » « D'ailleurs, à ce propos, comment est-ce qu'on appelle, donc, les habitants de Sochi ? » « Les Sochiers, sûrement, oui, ça doit être ça ! » « Alors, on joue contre le Panama ! » « Je vais te dire, moi, au départ, je croyais que le Panama, c'était soit un produit de vaisselle, hein, attends, oui, le Panama, produit de vaisselle, oui ! » « Ou alors, un chapeau, tu sais, des chapeaux blancs, là, ornis d'un large ruban noir marron, là, que les vedettes mettent en été, là, ça coûte 250 boules, ces trucs-là, oui, oui, oui ! » « Mais que nenni ! Ce n'est ni l'un ni l'autre ! J'ai regardé sur Kikipédia, oui ! » « Il paraît que c'est un pays situé à l'extrême sud de l'Amérique centrale ! » « Ils n'ont pas d'armée, dans ce pays-là ! » « Ah, ben, on va gagner, alors, hein ! » « Pas de défense, 15-0, qu'on va faire, alors, oui, hein ! » « Mais, un pays qui n'a pas d'armée, comment est-ce qu'il fait pour sa défense, donc ? » « Il l'appelle « Securitas ? » « Nenni, c'est... » « Alors, attends, il paraît que le Panama, c'est aussi un important paradis fiscal ! » « Non, ben, on va perdre, alors ! » « Ben oui, on va perdre, hein ! » « Mais, réfléchis un peu ! » « À vous, tous les joueurs qui ont été placés leur broc là-bas, il y a sûrement eu un deal, hein ! » « Sûrement que le Président Varela a donné un coup de fil à Martinez, et qui lui a dit, « Écoute, Vicoyo, si vous gagnez, donnez-vous pas un secret banquier ! » « Je vais y révéler tout à votre ministre des Finances, c'est sûrement ça, hein, oui ! » « Alors, qu'est-ce qu'on a encore au Panama ? » « Ah oui, t'as un grand canal, le canal de Panama, c'est plus grand que la muse, j'aime bien te le dire ! » « Et puis, alors, il faut savoir que la capitale du Panama, ben, ça porte le même nom que le pays ! » « Oui, Panama City ! » « C'est là qu'il y a d'ailleurs un grand complexe hôtelier de Donald Trump, hein, oui, hein ! » « Le John Wayne à mon mot, là, oui ! » « Avec la Trump Ocean Club, qui est la plus grande tour du Panama, oui ! » « Et qui est d'ailleurs la plus grande tour de l'Amérique latine, 284 mètres de haut, oui, oui ! » « Oh, j'imagine déjà, là, notre Raoul Edemou, là, qui aurait été, oui, du PTB, là, qui aurait été faire une manif anticapitaliste à Panama City, là, et qui serait réfugié à la tour, là, hein, qui essayerait d'attraper les hélicoptères, là, comme King Kong, là ! » « Oh, oui, je suis déjà folle, aujourd'hui, je suis déjà folle ! » « Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? » « Bon, l'alcool national du Panama, c'est le seco herrano, ah oui, c'est fait avec du sucre de canne ! » « Tu bois trois, c'est quand, tu ne sais plus c'est qui ! » « Alors, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? » « Ah oui, il y a le carnaval de Panama City, aussi, hein, oui, qui est très célèbre, qui dure une semaine, et qui finit non pas par l'enterrement de matillerie, mais l'enterrement d'une sardine ! » « Ça doit être l'issue de Patrick Sébastien, c'est ce qu'il y a trouvé sous, là, hein ! » « Alors, autre chose, oui, on peut visiter la capitale, un escorté par d'authentiques ex-mortes de gang ! » « Hé, dis, je me vois déjà, là, hein, visiter la ville, là, entourée de gangsters, là, je serai Maria, là, dans West Side Story, là, ou bien Michel Feiffer, là, dans Esprit Rebelle, sur Gangsta Paradise, ou bien je serai ma Beyoncé, là, entourée de bad boys, là ! » « Ouh, Josiane, calme-toi, si tu calmes-toi ! » « Bon, plus sérieusement, parlons un peu de l'équipe, maintenant. Nous, on est dans le groupe G. » « Ah oui, bon, c'est peut-être l'occasion de faire le point, hein, ho, 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 ho ! » « Alors, quand le Panama a gagné sa sélection pour le Mondial en battant le Costa Rica, leur président leur a donné un jour férié. » « Oh, ben, c'est bien, hein, ça ! Tu verrais que le meilleur nous donne un jour férié chaque fois que le standard gagne, toi ! » « Ho, 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 ho ! » « Alors, la star de l'équipe, c'est Blas, il s'appelle Blas Péris, Blas. » « C'est sûrement la star de l'équipe parce qu'il court vite, hein ! » « Alors, attention, ici, je m'adresse aux cinéastes, hein ! » « Petite parenthèse sur l'idée grandeur. » « Pourquoi est-ce qu'il court vite, Blas ? » « Ben, parce qu'il a peur que la vieille s'appriche le rattrape et qu'il se retrouve au Marmarasque, hein ! » « Ah ouais, sur May ! » « Alors, attends, il y a un joueur qui s'appelle Fidel Escobar. » « Ben, c'est sûrement le fils de Fidel Castro et de Pablo Escobar, celui-là, à mon avis. » « Un autre, c'est Louis Sauval. » « Bon, on ferait mieux de jouer au rugby, celui-là. » « Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? » « Hannibal Godoy. » « Hannibal, Hannibal, le cannibale. » « Un cannibale, tu sais ce que c'est, le cannibale, à Liège. » « C'est un toast avec du fil américain, des cordichons et des petits oignons. » « C'est très beau, c'est... » « Ah oui. » « Et puis, on a qui ? » « Ismaël Diaz, le frère de Cameron. » « Je suis un ami. » « Alors, attention, maintenant, analyse tactique. » « Oui, 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 attention, hein. » « Le Panama prépare son mur face à la Belgique. » « Ben oui, j'ai épluché la presse pendant que j'ai épluché mes patates, sais-tu, moi. » « Alors que le Panama se prépare à jouer le premier mondial de son histoire, la presse locale est consciente que le premier match de lundi 18 juin à Sochi face à la Belgique ne sera pas facile. » « Prensa rappelle que le Panama n'a jamais battu d'équipe européenne dans son histoire, hein. » « Les observateurs panaméens à Saransk, où la sélection a pris ses quartiers en Russie, confirment que l'entraîneur Hernan Darnio Gomez va aligner un schéma tactique défensif en 4-5-1 pour tenter de contrer le secteur offensif des Diables Rouges. » « 4-5-1, 4-5-1. » « Qu'est-ce qu'il c'est, donc, Sula ? » « Je sais bien que quand je vais chinoquer avec Robert, qui joue avec sa bande, c'est du 4-21, pas du 4-5-1. » « Ou bien alors quoi, c'est du 4-5-1, il faut jouer en 4-5-1. » « Moi, c'est ce que je fais au travail, il y a du 4-5-1. » « Ou bien, je ne sais pas, les joueurs vont peut-être jouer 72 minutes au lieu de 90 minutes. » « Je ne sais pas, je ne comprends plus rien, moi. » « Faudrait peut-être demander à Rodrigo Benkerns. » « Et attends, attends. » « Le vétérant Blas Perez, 37 ans, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Panama, devrait être le seul attaquant. » « Ah, ben, ça va, hein. » « J'ai compris, j'ai compris, oui. » « Les défenseurs vont tenir le mur pendant 72 minutes, puis vous venez, vous, il y a quand même les Allemands, en 44, et vous laissez le pauvre Blas devant avec la vieille sapriche. » « Ah oui, Podrie, ah oui. » « Pauvre homme, tu parles dans l'esprit de l'équipe, on va gagner, à vous, Sula. » « Alors, attends, attends. » « Panama-Américain tête Bolilo, oui, c'est le surnom du sélectionneur Hernan Dario-Comes, hein. » « Bolilo, pris par son mur, expliquant notamment que le Colombien a fait travailler ses hommes pendant presque deux heures pour appliquer des schémas défenseifs en ce sens. » « Les quatre défenseurs qui sont particulièrement très impliqués étaient Roman Torres, Fidel Escobar, Amir Murilo et Eric Davis. » « Jotty, il a sûrement pris des cours chez Trump pour faire un mur pareil chez Slante. » « Mais aussi, Sainte-Martinez, c'est cela. » « Alors, visiblement impressionné par la performance des diables contre le Costa Rica, les Panaméens prirent soigneusement leur début au Mondial. » « Alors, déjà, ça fait quand même cinq, c'est cela. » « Mais enfin, nous, ne vous inquiétez pas, on est les plus forts. » « Et je vous dis, si les joueurs ont mangé une bonne fricadelle piquée à la veille, ça va aller, ça va aller. » « Moi, je prévois 3-0 pour la Belgique, oui. » « Voilà, mes petits amis, mes petits poyaux. » « C'est fini pour mon analyse. C'était les pronostics, non pas de Achille Le Chat, mais de Josiane Liégeoise. » « Allez, je vous donne rendez-vous au village d'Hermoulé à Viseille. » « Qu'attro-grate ! » « Merci. » « Merci. »